coucou on se retrouve pour la suite de l'album donc là cette fois ci on va s'occuper juste des angles ici le reste on fera après parce que je n'ai pas le cuir donc les gens angles en fait j'ai pris les chutes de cuir qui me restent je sais pas si celui-là non celui-là il serait pas assez grand mais voilà j'ai quatre chutes de papier de cuir donc on va les prendre pour faire les angles donc là c'est un peu plus complexe un peu plus casse pieds à faire donc on va faire un angle comme ceci je pense que celui-là ça fera bien comme ça un angle comme ça ce qu'on va faire c'est qu'on va mesurer comme ça on sera plus ou moins la même longueur de chaque côté je pense que ça ça irait très bien ouais dix centimètres donc je pense que dix centimètres je vais faire juste une petite marque pour pas que ça se voie de trop dans le cuir après donc là dix centimètres et là pareil dix centimètres à peu près je sais pas si on va voir hop là aussi dix centimètres essayez que ce soit plus ou moins asymétrique c'est mon premier je vous dis ça sera pas non plus parfait mais au moins ce sera moi qui l'aurai fait j'ai peur que ça fasse trop peut-être parce qu'après il y aura l'autre partie ici aussi nickel donc ouais dix centimètres ici dix centimètres ici donc ce qu'on va faire on va mettre je vois rien du tout ce que je fais moi c'est du verre pour faire dessus c'est pas évident toujours avec mon double face hop au moins je suis sûre que ça tiendra bien n'est pas mis assez là c'est pas grave hop on va faire tourner comme ceci j'ai mis un peu trop j'ai essayé de recouper c'est pas évident c'est pas évident je n'en ai jamais fait alors du coup j'ai jamais fait ça j'espère que ça ira bien je pense que là déjà c'est trop court j'aurais peut-être pas dû couper tout de suite donc si ça ira comme ça hop on va enlever la protection du double face je vérifie je préfère pour pas me tromper voilà hop là on va remettre un petit peu de double face pour faire l'ongle comme ça c'est fait donc voilà j'ai mis vous voyez du double face sur l'ongle donc maintenant ça va être plus compliqué c'est de bien coller tout ça pour pas qu'on voit le double face pour pas qu'on voit surtout la colle du double face voilà déjà voilà ça donne un peu près ça il a s'occuper de l'intérieur donc on va coller déjà une partie j'ai pas bien installé là il faut plusieurs mains pour travailler mais il faudrait deux autres parce que c'est pas évident hop donc là je vais mettre double face pour que ça tienne je mettrai une colle un point de colle ici pour que ça cache et maintenant ça va être de faire l'angle pour pas que ça fasse trop moche alors c'est pas évident comment je vais faire ça je pense que je vais essayer de couper un petit bout et si je trouve un bon ciseau parce que mon petit ciseau il est où 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 alors je sais pas si celui-là il va couper non il va pas couper il est là donc je vais prendre un petit ciseau pour retravailler un petit peu ici j'espère que je vais pas me tromper pour retravailler un petit peu l'angle c'est pas évident comme je vous dis c'est vraiment pas évident donc là hop je vais mettre du double face comme ça ça va coller je vais être tranquille donc ça oula j'ai fait me couper ça va que le double face est assez épais parce que là j'en mets une tonne donc là hop c'est toujours plus compliqué c'est de faire des beaux très belles ondes des très beaux ondes je sais pas comment on dit ça ça va être caché après ça peut pas non plus être parfait c'est pas une machine c'est moi qui le fais donc j'essaye de faire le plus propre possible c'est pas évident je vous dis c'est pas évident j'essaye de faire du mieux que je peux hop voilà pfff galère mais voilà déjà le premier il est fait donc on voit un peu le marron en dessous c'est un peu dommage voilà de toute façon il faudra venir après le vieillir avec de la cire il faudra que j'achète de la cire verte pour vieillir pour vieillir tout ça donc là on a fait déjà le premier c'est déjà pas mal donc là j'ai mis de la glu comme ça c'est sûr que ça tient bien hop ça ne bougera pas et là aussi je vais en mettre comme ça tout ça ne bougera pas donc le premier le premier il est fait allez au suivant il en reste trois donc j'en fais que deux avec vous ça sert à rien de vous montrer tous deux déjà les deux premiers comme ça ça sera fait on va pas couper trop grand je préfère ajouter du double face après voilà il est quand même plus grand hop on a quand même un gros morceau eh mais j'arrive pas à couper c'est quoi ça bon je vais couper un gros morceau on verra après voilà donc là on a dit à 10 par 10 je n'arrive pas à trouver le 10 alors le 10 il est où oh s'il est là c'est que je ne le voyais pas sur du vert c'est pas évident donc là l'un est ici voilà donc là hop j'en enlève un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il y en aura trop voilà vous voyez pas du tout évidemment c'est pas évident de jouer avec la caméra en plus voilà ça colle et ici donc là j'enlève la protection tac là je vais poser ça là on va s'occuper du petit bout de double face ici alors qu'est-ce que j'ai en petit morceau j'en ai fait un ici on va venir coller ici pour compléter parce qu'il en moquait voilà alors le truc il s'est mis en boule n'importe quoi oh n'importe quoi alors là il s'est mis en boule voilà n'importe quoi c'est pas que ça va pas trop être gênant c'est un peu on va le refaire je vais essayer d'enlever ça va que c'est du cuir ça arrache pas donc si c'est un peu loupé celui-ci on va prendre un petit morceau voilà plus petit voilà hop pas grave j'ai pris plus petit hop comme ça et en fait on vient plier dans l'angle voilà puis il y a de la colle partout ça me donne chaud ce truc j'ai pas envie de me louper alors du coup c'est pas évident hop un morceau de cuir comme ceci hop on va mettre je vais essayer de couper ce qui dépasse et les petits poils marrons du coup en dessous parce que ça fait un effet poilu enfin je ne sais pas on va expliquer un peu il y a comme des poils en dessous en fait c'est pour ça que on voit un peu le marron dépasser voilà voilà ça commence à prendre forme mais l'autre partie je ferai sans vous derrière parce que juste devant ça vous suffit il faut faire quatre côtés comme ça ok c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon ok ça c'est pas bon tant pis je vais prendre celui-là on verra plus tard hop j'appuie bien j'appuie bien hop voilà il y a des trucs qui se mettent de partout il y a des poils qui se sont mis là de la corde qui se sont mis là c'est pas grave je nettoie après donc là on va pouvoir coller ici c'est pas évident je vous dis les angles comme ça encore en papier c'est plus simple mais là en tissu enfin en faux cuir pour qu'il soit le plus parfait possible c'est pas évident donc là par contre le cuir est trop grand tout tombe bien c'est bon et là en fait on va devoir venir faire comme ça mais par contre je veux qu'il y ait un hop voilà donc celui-là comme ça je vois pas très bien c'est trop loin pour moi donc là je vais recouper un peu parce que du coup c'est un peu trop je pense que là ça ira voilà nickel donc là ça ira mieux là c'est juste un peu grand hop voilà pour plier ça sera mieux donc hop on va couper un petit morceau de double face je ferai l'autre partie plus tard parce que là ça donne chaud mais ça donne chaud qu'est-ce que je fais c'est pas là hop donc là on va venir plier non par contre ça me plaît pas beaucoup ça me plaît pas trop l'angle je vais venir recouper un petit peu voilà si ça va là c'est bon donc là comme ceci donc voilà voilà une bonne partie de fête regardez j'ai les deux angles qui sont faits ici il faut que je recommande du cuir mais il y aura une bande tout le long comme ceci avec ici l'effet de corde mais caché par le cuir ça ne se verra pas et on fera la même chose enfin je vais faire la même chose en dehors de la caméra ça sera plus simple pour moi mais voilà mais l'intérieur sera caché comme je vous dis comme je vous dis il y a un papier qui vient mais je sais même où il est mon papier j'ai mis ça où moi donc normalement j'ai un autre papier de la couleur du livre mais je ne sais pas je ne sais pas où il s'est rangé ah s'il est là c'est trop de bazar en fait j'aurai un papier qui sera ici donc en fait tout sera caché tout sera caché vous voyez donc voilà mais pour ça il me faut le cuir qui me manque bah non je vais pouvoir faire ça après je vais faire cela hors caméra et puis on va s'occuper de l'intérieur bah oui je peux finir c'est bon non bah je finis cela hors caméra du coup puisque je vous ai montré comment faire il suffit de faire les deux autres pareil et je vous retrouve après pour faire l'intérieur comme ça le livre sera prêt il sera fait pratiquement à l'intérieur remarque peut-être attendre peut-être attendre d'avoir l'autre cuir derrière plutôt comme ça je pourrais mettre à plat ouais je vais peut-être attendre je vais peut-être attendre plutôt d'avoir le cuir pour faire ici et comme ça on finira à l'intérieur après c'est pas urgent ouais je pense que je vais faire plutôt comme ça donc je vais juste faire ça et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour faire pour faire la tranche voilà donc j'espère que ça vous aura plu et donner des idées ici pour faire un livre ou autre pas forcément comme moi je fais mais voilà après il faudra venir vieillir le cuir et tout alors il y a encore du boulot donc voilà je vous laisse là donc voilà comment on fait les angles ici en cuir de même cuir que le enfin du cuir faux cuir même que la couverture voilà et après quand j'aurai assez assez en fait on aura aussi une bande d'ici c'est ça que je vous dis mais là pour l'instant j'en ai pas assez il me reste que ça donc ça va pas le faire donc voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la suite de la vidéo enfin du livre gros bisous